Bienvenue sur Geek Gaming, c'est H.C. Boomer qui vous parle, j'espère que vous allez tous super bien comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 sur Winter Resort Simulator où on va traiter un peu du damage de pistes et des différentes dames, enfin surtout de la dameuse avec le treuil dans ce cas là. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo sur Winter Resort Simulator, je sais que vous l'attendiez et la voilà. Alors elle ne sera pas très longue parce que le but c'est vraiment de traiter surtout du damage, donc ce sera assez court mais comme ça, ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Donc là vous voyez qu'on est en fin de journée, les télésièges ici sont en train d'être stationnés. Mais en attendant, je vais juste vous parler un petit coup de l'update numéro 6 qui est actuellement disponible sur la public bêta où là il y a quelques améliorations spécialement au niveau graphique, au niveau des ombres, parce que c'est vrai que les ombres n'étaient pas très jolies ou un peu glitchy jusque là. Donc heureusement on a une amélioration à ce niveau là. Ensuite on a aussi une amélioration sur la physique des caméras des véhicules qui est plutôt sympa. L'éditeur de terrain a reçu aussi des améliorations au niveau de l'adoucissement du terrain. On a aussi des fixes sur les sauvegardes, c'est vrai que c'était un peu buggy des fois. La cabine de maintenance a été ajoutée automatiquement aux nouvelles remontées mécaniques que vous construisez vous-même. Et on a aussi la collision sur les portes des cabines qui a été ajoutée. Donc voilà, c'est vrai que jusque là ils traversaient le sol, maintenant il y aura une collision, donc c'est plutôt pas mal plus réaliste on va dire. Ensuite ils ont aussi fait quelques autres petites améliorations aussi au niveau de la position de la caméra dans le pick-up. C'est vrai qu'elle était très basse, on ne voyait pas vraiment bien la route, donc ça ils l'ont corrigée. Et aussi le stubborn ban, il y avait quelques soucis au niveau de l'alimentation et là ça a été corrigé. Voilà, donc si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller voir sur le Discord de Winter Resort Simulator où là il y a vraiment toutes les informations. Alors on ne va pas attendre plus longtemps, on va se lancer dans l'épisode numéro 7 sur le damage de pistes et sur la dameuse avec le treuil. On y va ! Alors, donc on va aller chercher notre dameuse qui est là, du coup je l'ai laissée ici, la petite, au plein milieu de la route. Vous voyez qu'on a l'attache pour le treuil ici, pour damer cette piste là, qui est un peu escarpée on va dire. Donc on va switcher dans notre dameuse, voilà. On va se mettre en vue extérieur, on va allumer le moteur, on va allumer les phares, les petites loupillotes clignotantes, donc les gyrophares sur le toit. Voilà, on va se mettre en position vers l'attache pour le treuil. Voilà, parfait. Alors, ce qu'il faut faire ici maintenant, donc vous avez le treuil qui est là, vous cliquez tout simplement dessus, vous l'amenez ici et vous l'accrochez. Voilà, donc vous voyez que votre treuil est attaché. On remonte dedans. Voilà. Alors, on redémarre. Et là, vous voyez que vous avez les options en haut à gauche qui vous permettent de tendre le câble. avec la touche P. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez que votre treuil va suivre la direction de l'attache. Et vous pouvez partir pour damer votre piste. Alors, donc là, on descend. On voit que notre piste était quand même encore partiellement damée du jour d'avant. Là, ça ne fait pas une grosse différence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le passer en avance rapide. On se retrouve, les gars. A tout de suite. Voilà, on a damé la première partie de la piste. On va aller décrocher notre treuil. Voilà. Donc, on relâche. On détache. Alors, normalement, on doit pouvoir l'attacher. Voilà. Parfait. Alors. On retourne à l'intérieur. Et là, on va descendre à la deuxième partie de la piste. Alors. Là aussi, on voit qu'on a un autre crochet pour le treuil. Alors, on va prendre ceci. On va l'amener là. Et on l'accroche. Et on continue de faire notre piste. Alors, je ne sais pas si je fais tout juste. Donc, selon moi, quand on descend, on doit laisser le câble un peu plus libre. Et quand on remonte, on le tend. C'est ce que je comprends. Alors, dites-moi dans les commentaires si je fais faux. Je ne suis pas un dameur professionnel. Alors là, maintenant, on va retendre le câble. Voilà. Je ne suis pas un dameur professionnel. Voilà. Donc là, on a fini cette partie-là. On va raccrocher tout ça ici. Alors, on a un peu vu le système, comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire toute la piste parce qu'en plus la partie du bas, on n'a plus besoin du treuil. Donc, ça vous montre un peu le mécanisme de damage des pistes. C'est assez bien foutu. Alors, ça reste relativement simple tout en étant relativement réaliste, j'imagine. Alors, de nouveau, s'il y a des dameurs professionnels, n'hésitez pas à faire des commentaires si j'ai fait des choses fausses ou si vous avez des détails à ajouter. Voilà. Tout ce que vous voulez. Sinon, pour parler toujours du sujet de damage, j'ai pas mal de gens qui me posent la question comment damer les pistes automatiquement. Visiblement, il y a des gens qui ont des soucis à le faire. Alors, normalement, j'avais contacté les développeurs et ils m'avaient dit que c'était vraiment quelque chose qui bugait au début, en effet. Mais, il a été corrigé relativement tôt dans le développement. Et puis, vous voyez, donc, si vous allez sur vos pistes ici, vous avez toutes vos pistes. Donc, là, on voit que nous, on est sur la 1A. On est sur cette piste-là. Donc, si vous voulez damer automatiquement une piste, tout simplement, vous cliquez dessus avec la souris. Donc, clique gauche. Vraiment rien de plus simple. Et vous avez ce menu qui va s'ouvrir avec le coût de la piste. Donc, ce que ça va vous coûter pour damer la piste. Et vous faites oui, tout simplement. Donc, c'est vraiment très simple. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, c'est que votre jeu n'est pas à jour. Ou, alors, je ne sais pas quel est le souci. Mais, vraiment, mettez votre jeu à jour si vous avez toujours ce problème et ça devrait le corriger. Voilà. Alors, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines mises à jour. Mettez un like si vous avez kiffé la vidéo. En attendant, je vous souhaite une superbe journée, soirée ou nuit. Tout dépend de laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, merci les gars. Bye bye. Boomer out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501